Bonjour à tous, bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'année Tricot. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 15 septembre, il commence enfin à faire un peu frisquet le matin, parce qu'après pendant la journée il fait encore 25-26 degrés ou même un peu plus, mais bon voilà, la saison Tricot a bien commencé, et voilà, bienvenue du coup à ce nouvel épisode du mois de septembre, il y a plein de choses à vous dire, on a eu l'anniversaire, des nouveaux arrivages, j'ai récupéré mon Mujo Tricot à 100%, je dirais même 200%, et vous allez peut-être voir que la lumière a changé, c'est la première fois que j'utilise ma lampe de studio, on va voir comment ça se passe, je ne sais pas du tout, enfin j'ai fait quelques essais, ça m'a perdu pas mal, mais à voir sur l'édition, sur l'écran, en tout cas c'est très bizarre de parler à une lumière, ou à une lampe, mais bon, j'espère qu'en tout cas pour les couleurs, et pour les couleurs ça sera mieux, et aussi pour la lumière, vous savez que j'ai un petit peu de soucis, enfin perso, avec mes lumières jaunes de la boutique, et comme je ne peux pas encore les changer, parce que je pense que déjà il me faudrait une échelle, et bref, 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 j'ai acheté une lampe de studio, ou un studio light, mais ils appellent ça je pense, et qui servira aussi pour prendre des photos pour la boutique en ligne, donc bon, j'espère que vous allez bien, un grand merci comme d'habitude à ceux qui regardent depuis longtemps, à ceux qui viennent pour la première fois, je ne l'ai pas dit, mais moi c'est Anna, et vous êtes Alana et Trico, ma boutique de laine agronome, que vous pouvez trouver aussi sur lanae-trico.com, bien sûr sur Instagram, sur lanae-trico, et Facebook, et Ravelry, vous savez que la boutique c'est lanae-boutique, c'est là que tous les cales, et le groupe, et vous pouvez parler, et tout ça, et aussi mon Ravelry perso qui n'est pas à jour, c'est Anna Baldus, mais vous pouvez également me suivre, et aller voir un peu ce que je fais là-bas, surtout parce que c'est là que j'ai mes favoris, et que vous pouvez aller voir un peu ce que je sélectionne, comme patron, je sais qu'il y en a qui s'amusent à regarder un peu tout ça, voilà. Allez, on va commencer, commençons, commençons, vous savez que je suis top chronos, j'ai une heure pour tourner le podcast, donc je ne peux pas me permettre de parler, enfin d'aller un peu dans des digressions, c'est souvent pas possible, donc on va commencer par le début. Tout de suite, un petit mot pour vous remercier aux personnes qui ont répondu à mon appel de simple knitters, de tricoteurs ou tricoteuses pour la boutique, avec l'anniversaire de lanae, je n'ai pas pu répondre tout de suite, et m'organiser avec ça, parce que celles qui ont été ici le savent, ça a été génial, mais avec beaucoup de travail, et beaucoup de préparation, et avant et après, parce qu'après il faut remettre la boutique en... tout remettre en place, etc. Donc un grand merci pour ceux qui ont... ceux qui m'ont répondu, je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes que j'ai mis dans une mailing list, et j'ai envoyé la mailing list hier, avec les tricots que je demande de faire pour la boutique, j'ai déjà eu des réponses, et voilà, donc tout ça c'est en train d'être organisé. Pour le moment, on n'a pas plus besoin de personnes, si un jour j'ai encore besoin de... enfin, les personnes qui sont dans la mailing list, je les ai gardées pour peut-être... maintenant j'en ai plus besoin, mais peut-être que dans 6 mois j'en aurai encore besoin, avec de nouveaux fils, etc. Donc je garde un peu cette mailing list de simple knitters pour le futur, si vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, enfin, ou si vous voulez aller vous inscrire dans cette mailing list, envoyez-moi un petit mail pour dire je voudrais bien être dans cette liste-là, pour un futur, j'aimerais bien t'aider. Quoi encore ? Et voilà, donc c'est bon. Je choisirai les tricoteuses un peu... je sais pas en fait. La plupart d'entre vous, je vous connais pas, donc c'est toujours difficile de choisir par un mail, donc j'ai envie de dire un peu entre le premier arrivé, premier servi, et... non, même pas, enfin, je sais pas exactement. Prenez pas... le prenez pas personnellement si je vous choisis pas pour cette première séance de simple knitters, c'est pas personnel du tout, c'est juste que vous êtes... si vous êtes 50, bah j'imagine qu'il y aura plus ou moins 25 qui vont me répondre, et j'ai besoin de 5 ou 6 tricots, donc c'est difficile de choisir, et content qu'on n'ait pas, et comme ça, enfin, donc je ferai un choix, mais je ne sais pas les critères que je vais utiliser, j'irai regarder un peu sur votre ravelerie, voir un peu ce que vous avez fait, mais voilà, ne soyez pas fâchés, c'est pas du tout dans l'esprit du jeu, et... mais je pense pas que vous vous faites... enfin, je pense pas qu'il va y avoir des gens qui se fachent pour ça, c'est tellement pas important que... que voilà, et... et voilà, donc, je choisirai ça de cette semaine, vous avez en deadline fin octobre, ne soyez pas pressés, si c'est pas fin octobre, et c'est le 3 novembre, ou que je reçois le tricot, c'est pas grave, l'important, et j'insiste, que ce soit bien réalisé, je préfère que vous mettiez une petite semaine de plus, ça veut pas dire que je vous donne une semaine de plus, mais je préfère éventuellement, vous laisser une semaine de plus, pour finir le tricot, et que ce soit parfait, ou très bien fait, à... que vous essayez de boucler tout ça en deux semaines, et que les finitions soient pas top, ou que... enfin voilà, donc vraiment prenez votre temps, j'ai mis une deadline pour pas recevoir des tricots finis en janvier, alors que là, pour les boutiques, il faut avoir des tricots maintenant, voilà, prenez votre temps, et profitez bien de l'expérience aussi, parce que je pense que c'est chouette, pour pouvoir découvrir de nouvelles matières, et de nouveaux patrons, et vous donner des idées, et profitez, enfin voilà, donc, bon allez, je pense que j'ai tout dit, et passons, là oui, à ce que je porte, donc aujourd'hui je porte, parce que ce matin, enfin là, il fait un peu frais, j'ai lavé mon Albini, mon Albini est un patron, enfin, mon Albini c'est moi qui dis, mais le patron s'appelle Albini, c'est un petit cardigan, enfin petit, c'est un cardigan créé par Orlan, de Tête Bêche, Orlan Such, et il est tricoté dans la laine Mweke Yarns, dans la Elena, qui est une laine roumaine, que vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup depuis longtemps, et que j'aime non seulement la laine, mais aussi l'entreprise, et je m'entends très bien avec Yohanna, qui est un peu la créatrice de cette histoire, vous savez aussi, si vous m'avez suivi sur Insta, que j'ai aidé à la campagne de crowdfunding, qu'ils ont lancé cet été, pour avoir un peu des finances, pour pouvoir construire et agrandir les infrastructures, pour laver et filer la laine, et pouvoir avoir une production un peu plus grande, un peu plus grande de leur laine. C'est une laine qui est achetée à des, à des, à des troupeaux, enfin, roumains, de différentes races, normalement, ils utilisent la merino roumain, ou la tigée, qui est une race de la Roumanie, j'imagine, ou voilà, je pense, et du coup, tout est lavé, et filé, et sélectionné en Roumanie, c'est envoyé au Pays-Bas, où habite Yohanna, et Yohanna les envoie aux boutiques, ils ne font pas la vente directe, ce qui est très bien pour les revendeurs, parce que du coup, on n'a pas en concurrent, la propre marque, donc c'est quand même, c'est quand même intelligent, et du coup, c'est une marque que j'ai depuis le début, ici à la boutique, parce que j'aime beaucoup cette laine, et j'avais fait, au mois d'août dernier, donc un peu plus d'un an, à peine, ce gilet, ils font actuellement trois coloris, il y a le marron, le naturel qui est un écru, et le, ils appellent ça gris, mais en fait, c'est un grège, et le grège, donc les trois coloris, c'est une laine assez naturelle, pas super wash, filet single, mais avec un rotor, avec un rotor, qui permet, que la single, ne soit pas, enfin, ne feutre pas, ou ne s'abime pas, d'ailleurs, je l'ai énormément porté, c'est le tricot que je porte le plus, parce que c'est mon tricot préféré, et il a à peine bouloché, enfin, un peu sous les bras, mais vraiment pas grand chose, parce que c'est une laine un peu, poilue, une fois qu'on a tricoté, qu'on la lave, donc c'est les petits poils qui s'accrochent, mais voilà, je trouve ce patron hyper, j'ai fait un article de blog, et j'en ai, non, j'en ai peut-être pas parlé sur le podcast, mais c'est un patron, qui est exactement ce que j'aime, j'adore le détail du col, qui est plus profond, et plus fin ici, il y a des petites poches, sur les côtés, que j'ai fait en contrastante, avec une laine, avec la laine de mon pavement, quoi dire, je ne sais pas, toujours comme d'hab, Orlan, c'est un vrai plaisir, je l'avais testé pour elle, non seulement de le tester, mais de porter les tricots, quel qu'on soit, moi, c'est exactement mon style, et je l'aime beaucoup, là, vous voyez, je la porte à même la peau, parce que j'ai un t-shirt manche courte, hyper agréable, comme laine, je l'ai lavé pour la première fois, en septembre, je ne lave pas souvent mes tricots, parce que la laine, on a si, enfin, au moins qu'on ait des odeurs corporelles très fortes, donc là, je vous l'accorde, il faut quand même le laver plus souvent, mais moi, je l'ai, mais rarement, même la peau, c'est qu'entre saisons, et sinon, j'ai toujours un t-shirt en coton à manche longue, sous mes pulls ou mes gilets, et donc, je l'ai lavé pour la première, enfin, il ne sentait pas mauvais, c'est de la pure laine, ça transpire, ça respire, et en plus, si jamais il avait besoin d'un petit coup, je le mettais sur le balcon deux minutes, pour qu'il s'aère, et puis voilà, mais franchement, il a tenu nickel, sans odeur, sans, bon après, il est marron, donc je ne sais pas s'il était très sale, mais, voilà, je l'ai lavé, alors, j'avais envie de vous raconter un peu, comment je lave mes tricots, quand je les lave, qui sont, une fois, deux fois, trois fois par an, selon les tricots, selon les laines, je les mets, je les lave toujours avec de l'eau calant, parce que j'adore ce produit, et que je l'ai découvert grâce à la boutique, et il est très très bien, riche en anoline, et en huile essentielle, si vous prenez les versions avec des odeurs, vous avez aussi la version sans huile essentielle, qui est naturelle, qui sent juste le savon, donc, le calant, il est sans rinçage, mais, moi, quand je lave mes tricots, dans le mode lavage, et non pas blocage, si je les bloque, je le mets dans l'eau, un peu de calant, je les sors, et puis voilà, passe pas, quand je les lave, comme je les lave tellement peu, enfin, je les lave peu, mon tricot est sale, enfin, il y a de la poussière, il a effrauté, il a traîné partout, donc, c'est un tricot que je vais rincer, une ou deux fois, et puis après, mon dernier bain, disons, c'est un dernier bain, avec une toute petite goutte de calant, je remue, je laisse poser deux minutes, et après, j'enlève, donc, je rince mes premiers lavages, jusqu'à ce que l'eau soit propre, et après, je remets un petit coup de calant, je trempe, et là, j'essors, et je, voilà, j'essors, et je laisse sécher un peu, donc ça, c'était pour ça, si jamais vous étiez coup durieux, et pour le halie, ben, la nouveauté, c'est que, on a, on commence à recevoir, à savoir que c'est des petites productions, et des productions limitées, et c'est selon la laine qu'ils ont réussi à acheter, alors, c'est vraiment du, du travail artisanal, et, c'est vraiment, enfin, c'est un peu romantique aussi, comme, comme histoire, donc là, on a reçu, enfin, moi, j'ai reçu, la Mwekeian Zelena en gris, et très bientôt, on va recevoir, je vais la recevoir en écrue, donc, curieusement, c'est l'écrue qui a le plus de succès, alors que moi, c'est celui que j'aime le moins, parce que, je ne porte jamais, je ne porte, pas jamais, mais rarement, vous me verrez rarement, avec un gilet, ou un pull, clair, très clair, type blanc, écrue, ce genre de choses, j'adore le voir, mais moi, personnellement, je trouve que ça ne me va pas, et je ne suis pas attirée par ce genre de couleurs, la preuve, je l'ai fait en marron, et donc, du coup, on a reçu le gris, donc, il est disponible, en boutique en ligne, et c'est des écheveaux de 60 grammes, cette fois-ci, parce que parfois, c'est du 50, parfois c'est du 60, parfois un peu plus, donc cette fois-ci, c'est 60, et je vais mettre en ligne, parce qu'avec Orlan, on avait fait des kits, je vais mettre en ligne, les kits pour le Albini, en gris, vu qu'il y a du stock, donc, si jamais vous êtes tenté par, alors, j'ai envie de dire, cette fois-ci, elle est moins rêche, que d'autres fois, au moins, au toucher, ça me le paraît, après, ouais, et si vous avez tricoté, de la brusca de Rosa Poma, et vous êtes un peu, en train de vous améliorer, dans ce genre de laine, ça, ça peut vous plaire, parce qu'en plus, quand vous la tricotez, et que vous la chauffez, dans vos mains, vous avez l'odeur du mouton, c'est pas une odeur de mouton, mais c'est une odeur de l'anoline, et c'est vraiment très très agréable, donc voilà, n'hésitez pas, c'est le gros coup de coeur, c'est avec la denégale de langue, enfin, ou denégale tout généralement, en tweed, c'est ma laine préférée, donc, voilà, je vais l'enlever, parce qu'avec cette lumière de studio, il fait une chaleur épouvantable, hop, et en passant, du coup, au projet fini, et oui, j'ai un projet fini, enfin, enfin, maintenant que j'ai repris mon mojo total, et oui, et oui, le voilà, c'est le pull de mon père, alors, ce pull, j'ai l'impression, j'ai aimé le tricoter, parce que c'était vraiment, zéro cerveau, le soir quand je rentrais, j'étais très fatiguée, parce que j'ai une rentrée quand même assez intense, c'était parfait, pas de, rien à dire sur le patron, par contre, je pense qu'il est hyper grand, par rapport à, mon père, il est fait 1m80, mais il est pas, il est mince, enfin, donc, je pense qu'il est trop, trop grand, donc, même avec ce que j'avais envisagé de faire en couture, je pense qu'il restera trop grand, donc, à voir, s'il lui plaît, même si c'est juste pour le mettre dans le jardin, l'hiver, quand il va faire son jardinage, ça sera un grand plaisir qu'il le porte comme ça, type polaire, mais en vrai pull, s'il le veut pas, c'est pas grave, je le donnerai, ça me fait, ça me fait pas de la peine de le donner, j'ai pas mis une hyper belle laine dedans, donc voilà, je pense que, comme je vous avais dit, j'ai pas fini les, j'ai pas, disons, rabattu les côtes, ni pour les manches, ni pour le corps, parce que bon, si jamais il lui plaît, il faudra quand même qu'il, ou qu'il veut le porter, et qu'il lui arrive à la bonne taille, et voilà, je me suis gourée pour une fois, la taille, quand c'est pour moi, et c'est un peu plus grand, c'est pas grave, parce que j'aime bien un pelouse, mais bon, là, pour le coup, je pense qu'il est vraiment très grand pour lui, on verra, on verra à Noël, quand il pourra le porter, enfin, l'essayer, mon pauvre père, qui, je lui ai fait deux tricons dans sa vie, les deux c'est des fails, parce que je vais faire un bonnet troupeki, et un pull trop grand, mais bon, c'est des choses qui arrivent, en tout cas, je suis contente d'avoir fini ce pull, et s'il ne le veut pas, ça ne me fera pas de la peine, je serai contente de le donner à quelqu'un qui en aura besoin, et qui sera contente de le recevoir, type à la Croix-Rouge, ou Secours Populaire, etc. Ouais, mais je suis très contente de l'avoir fini, franchement, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, il est bien, alors la laine, qui est un mélange de laine acrylique, commence déjà à créer un halo, donc peut-être, il faudra peut-être l'entretenir, de temps en temps, s'il le porte, d'enlever les bouleches et tout, mais bon, il reste agréable, il reste agréable, c'était de la Berger de France, mais je ne me souviens plus le nom, j'ai encore une fois oublié, de vous apporter l'étiquette, mais bon, je ne sais même pas s'il continue de la faire, parce que je l'avais acheté il y a un moment, et voilà, je suis contente, allez, pull gris, fini, mais, voilà, c'est tout ce que j'ai en projet fini, c'est déjà pas mal, parce que la dernière fois, je ne sais plus où j'en étais, j'avais fini le corps, je ne sais plus si j'avais fini le corps, mais en tout cas, j'ai fait les deux manches, d'homme XL, j'ai presque l'impression que c'est un peu XL, mais bon, alors, en tricot, en tricot, disons, en cours, j'ai travaillé, j'ai pas mal fait, donc, en ce moment, mon état de tricot, de projet, ou de whip active, est, enfin, on est à trois tricots, j'ai défait mon pull, à la fosse, là, le bleu en jacquard, parce que, franchement, je ne pense pas que, si je fais le jacquard, je le porte, parce que, il y a trop de couleurs pour moi, et ça allait trop, non, donc non, donc ça, j'ai défait, j'ai refilé le châle Linda à Julie, qui va le finir pour moi, parce qu'en ce moment, je ne suis pas du tout dans le mode châle, mais pas du tout, même si j'adore ça, j'adore les châles, et j'adore les porter, mais, moi, je suis une tricoteuse de vêtements, et, et les châles, j'ai de plus en plus de mal, déjà, à trouver des modèles qui me plaisent, et quand on arrive à 400, 500 mailles, non, enfin, je n'ai pas la place mentale pour ça, en ce moment, mais j'adore les châles, et j'adore les porter, je dois admettre, de temps en temps, je me fais un petit plaisir, mais bon, là, je ne veux pas commencer des châles, pour que ce soit Julie qui me les finisse, non, ça n'a aucun sens, donc, et en plus, je n'ai que des projets pull, et de gilets, quoi que je mens, parce que, ma soeur, vous vous souvenez, peut-être si vous avez vu les épisodes de cet été, j'avais acheté un écheveau du, pour le, alors, comment ça s'appelle, pour la campagne, là, de, Contessa Blaze, donc, les coloris, là, que, qui étaient, violet, rose, jaune, etc., et moi, j'avais acheté un écheveau à Imogen, c'est dommage, je ne l'ai pas porté, et du coup, je l'avais acheté pour ma soeur, pour faire des chaussettes, mais c'est une, je ne m'étais pas rendue compte, qu'elle avait choisi une base, son nom, donc, j'ai dit ma soeur, que ce qu'on fait, je te fais une paire de chaussettes, avec des teintes contrastantes, pour ne pas que tu abîmes trop la laine, ou je te fais autre chose, et du coup, elle voudrait avoir un châle, avec des inserts de la couleur, de cette laine là, qui est très, très, qui a beaucoup de changements de couleur, et elle voudrait un châle gris, avec des inserts de ça, donc, on a essayé de trouver des modèles, je lui ai proposé des modèles, etc., et elle a flashé sur le mascotte, et l'autre châle de Justine, Alorkovska, qui est comme le mascotte, mais en pointe, sauf que, pareil, je vais me retrouver avec des milliers de mailles, à la fin, ça va être hyper long, en plus, c'est que du point mousse, je lui ferai, mais voilà, sauf que Justine Alorkovska, est en train de faire, la version du mascotte, et de l'autre châle, dont j'ai plus le nom, en étole, et en étole, je l'ai montré à ma soeur, elle a adoré, donc si elle sort le patron stylaire, je le ferai, parce que étole, on a tout le temps le même nombre de mailles, et ça peut être le tricot un peu zéro cerveau, je prends, je prends, je prends, et j'oublie, et du coup, ça peut être un peu comme le pull gris, j'avance, j'avance, j'avance à l'aveugle, et un jour, je l'aurai fini, donc ça, je pense que je le ferai à ma soeur, donc c'est une étole à rayures, où parfois, il y a des petites vagues insérées, d'une couleur contrastante, donc je le pense, je pense que je le ferai en gris, entre acide, gris clair, et dans la couleur là, de Imogen, et ce sera pour ma soeur, donc c'est un cadeau pour elle, mais c'est déjà, parce que je voulais que ce soit vraiment quelque chose, qu'elle allait porter, qu'elle porte, donc bon voilà, ça c'est une petite parenthèse, que je vous fais tricot, pour aller au tricot, disons les projets, les avancées sur mes projets, donc là, j'ai avancé sur ma paire de chaussettes, sur ma paire de chaussettes, soit avec la Super Sox de langue, coton, donc que vous avez, peut-être, mais vous avez en différents coloris, vous avez le corail, vous avez le gris, enfin vous avez plein de couleurs, moi je suis en train de faire, j'ai choisi la seule couleur, le seul coloris, où il y a deux couleurs, donc il y a le violet, enfin dans le jaune, il y a aussi du gris et du jaune, mais celui-là, il est plus contrasté, et je trouve, enfin je trouve, moi et pas mal de personnes qui l'ont vu en vrai pendant l'anniversaire, qu'il est assez chouette, ça fait des dégâts, alors je vais voir si vous voyez avec ma lumière, donc je trouve que le résultat est assez chouette, je pense que ça va être une paire hyper agréable à porter, parce que même si j'adore faire des chaussettes, parfois j'en porte pas tant que ça, parce que je trouve que certaines laines ne transpirent pas bien, et du coup ça me donne une odeur, enfin ça sent pas mauvais, mais je suis une grande fan des chaussettes en coton, et c'est vrai que parfois quand il fait pas vraiment vraiment très très froid, j'ai du mal à porter des chaussettes en laine, et là le fait qu'il y ait du coton et de la laine, je pense que ça peut être pas mal, donc je vais me faire une paire dans ça, et si j'aime beaucoup à la folie, et que je trouve que c'est agréable et facile à laver, et tout et tout, je me ferai pas mal de chaussettes dans cette paire, rien du tout, je me ferai pas mal de chaussettes dans cette laine, donc voilà, j'ai fait des côtes 3-1, et j'ai fait pour une fois un talon différent, donc j'ai appris un nouveau talon qui n'est pas le talon, après coup j'ai fait un talon j'ai envie de dire classique avec un heel flap and gasset, donc je pense que c'est ça, c'est un talon talonné et des diminutions ici, j'ai suivi le patron gratuit de Espace Tricot, la boutique montréalaise, montréalaise, de Montréal, elles ont fait un patron de chaussettes qui s'appelle le Scrum Chalicious Stripes, c'est un patron de chaussettes pour des laines autoréliantes, et je vous mettrai le lien bien sûr sur les notes, et voilà, j'ai suivi leur talon, et il est très très bien, il va très très bien à mon pied, je pourrais presque le faire un peu plus long, faire quelques rangs de plus, mais c'est très agréable à faire, là je l'ai fait dans ce sens, donc apparemment c'est plus facile de le faire dans l'autre, mais moi j'ai trouvé ça super agréable et super facile à faire, rien à dire, franchement, grande découverte, ça m'aime bien l'amuser, j'ai adoré le faire, franchement c'est top, et là je continue, j'ai presque fini le pied pour attaquer la pointe, et voilà, et donc une fois que je finirai celle-ci, on en serait la deuxième, et ce serait une paire pour fini pour l'automne. Je viens de parler des notes de podcast, et je fais une petite parenthèse, parce que parfois, je n'ai pas le temps de poster directement les notes du podcast à la seconde que je publie le podcast, je préfère publier le podcast et que les notes mettent un peu plus de temps, que voilà, que de retarder la publication du podcast, parce que je n'ai pas le temps de faire et de publier les notes. Il y a eu certains commentaires sur les dernières, sur quelques vidéos, comme quoi, ouais les notes, les notes, bon, vous avez toujours les commentaires, si vraiment jamais vous avez une question, posez la question sur les commentaires, dans les commentaires, je vous répondrai, et après, quand j'aurai publié les notes, vous pourrez avoir accès aux notes. Voilà, je tenais à vous le dire, parce que bon, il faut penser que je n'ai pas tout le temps le temps de tout faire en même temps, et voilà, et que je réponds à vos questions si jamais vous m'en posez, donc vous en avez, donc pas de soucis. Donc voilà pour ça, je pense que ce week-end, elle sera finie, et j'aurai un demi-projet tricot fini. Voilà, voilà pour les chaussettes que j'ai beaucoup tricotées, enfin, j'ai tricotées pendant les trois jours d'anniversaire. Hop, et pour mon deuxième, donc le même soir où j'ai fini le pull de mon père et que je l'ai bloqué, j'ai commencé les manches de mon Winterfiel. Donc, non, ça, ça va là-dedans. Est-ce que je vais vous montrer ? C'est ça, pardon, je réapparais. Donc, vous allez être surpris, parce que j'ai presque fini, il me manque deux rangs pour finir la première manche. Oui, tous les armano-marqueurs pour que je n'oublie pas ce que j'ai fait, parce qu'elle disait qu'il fallait diminuer tous les deux centimètres jusqu'à la fin de la manche. Mais, c'était un peu trop, je trouvais, donc, je me suis arrêtée là, j'ai continué 15 centimètres et après, j'ai fait tous les 5 centimètres et je trouve que c'est suffisant, parce que sinon, j'allais, bon, les manches de mon albini sont bien serrées, mais c'est un peu dans le style du cardigan, là, je ne sais pas. Donc, là, il faut faire 5 centimètres de côte, je suis presque arrivée, mais hier, j'ai été trop fatiguée, à minuit et demi, j'étais là, donc non, j'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas grave, je finirai demain. Et, voilà, il est tout plein de poils de chat, mais ça, je m'en occuperai au blocage et j'ai une manche, donc bientôt, j'ai fait une manche en deux jours, je crois, en deux soirées, deux heures de tricot, trois heures de tricot par soir et là, il me reste là, deux et manches et, enfin, ça remonte, dès que je fais un mouvement, donc ça, je pense que, ça va sauter et, enfin, ça va sauter, je vais le défaire, mais j'attends d'avoir terminé les deux manches, faire, faire la couture sous les bras parce que ça, ça tire sur la manche, donc forcément, le bloquer, une fois que j'aurai fini, fini, fini totalement le pull, je vais le mettre, je vais le porter un peu à la maison pour voir comment ça se passe, si jamais le col continue à monter, c'est à ce moment-là que je vais le défaire et que je vais adapter et voir comment je peux faire. et je ne le ferai pas avant parce que, bon, comme je disais, cet été, pendant que je tricotais, peut-être que le fait d'avoir les deux manches, que les deux manches tirent et tout ça, qui va garder sa fin, mais bon, je n'ai pas de grande espérance sur ça. Est-ce que c'est un problème aussi de la tension non-jacquard par rapport à la tension, mais bon, je l'avais bloqué, il n'y avait pas de, je n'avais pas l'impression qu'il y avait une différence, bref, ce n'est pas trop grave, on trouvera une solution, on trouvera une solution, je ne suis pas désespérée, la manche, oui, ce que je voulais vous dire, j'ai tricoté la manche dans des aiguilles à 10, chaussettes, 25 cm, en 3,5, parce que c'est la taille que je tricotais le pull, avec l'aiguille plus courte l'une que l'autre, et franchement, autant vous dire que les iaïa, j'avais trouvé ça un peu désagréable, avec ça, ça va super vite, certes, les pointes ne sont pas pointues, donc pour certaines laines, je ne pense pas que ce soit le top, mais pour celle-ci, c'est de la Jameson Sandsmith, donc elle est assez ronde et facile à travailler, c'est parfait, donc voilà pour mon Winterfiel, qui va être très bientôt fini aussi, donc vous vous rendez compte que j'ai bientôt fini tous mes projets en cours, mon troisième projet en cours, que je n'ai pas touché, donc je n'ai pas apporté, c'est ma paire de chaussettes restes, donc une fois que j'aurai fini la paire avec ma laine, laine et couton, je ferai ma paire de restes, et comme ça, voilà, donc en projet futur, en projet futur, j'en ai deux, un, je n'en ai pas encore reçu la laine, je ne peux pas trop vous en parler, parce que c'est un peu un, je vais faire un test d'une laine, d'une marque, une marque d'indépendants, ils m'ont proposé de tester une gamme de laine, et du coup, je vais faire un gilet avec, donc ça, je vous en parlerai bientôt, donc c'est pour ça que je me pressais aussi, de finir un peu, pour avoir de la place mentale et physique, pour tester leur laine, et le projet suivant en cours, ça va être un bonnet, c'est le bonnet, dont je me souviens pas le nom, parce que je m'étais dit ce matin, il faut que je regarde, et je n'ai pas regardé, c'est un nouveau bonnet, qui est sorti en jacquard, de Trully Myrtle, à la française, Trully Myrtle, je sais pas, bref, qui est une créatrice de patrons, qui a un super podcast aussi, elle est de Nouvelle-Zélande, si vous la connaissez pas, avec son petit accent, elle est super sympa, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle a sorti récemment, Gillian Jacquard, qui est très très beau, et je sais plus comment elle s'appelle, Lily, Lily, quelque chose comme ça, Cindy peut-être, bref, vous savez de qui je parle, si vous la suivez, et elle a sorti un bonnet, qui s'appelle Sister quelque chose, je vous mets la photo, et les, le lien, dans les notes, et, Julie, m'avait offert cette laine, de teinture sauvage, cet été, ou avant l'été, en printemps, au printemps, et, en fait, elle a sorti un bonnet, en worsted, à quatre couleurs, voilà, voilà, il fallait que ça se passe, donc ça, c'est mon prochain, mon tout prochain cast-on, quand j'aurai fini, ma manche, et, parce que j'ai décidé, que je vais alterner, un très gros projet, avec des petits projets, donc, je fais un pull, je fais des mitaines, je fais un pull, je fais des, un bonnet, je fais un pull, je fais un petit kiznoud, enfin, voilà, parce que j'ai de la laine aussi, pour faire des petits projets, j'ai jamais le temps de les faire, parce que je suis toujours, avec deux, trois projets, grands projets, et tout ça, donc là, vraiment, je vais essayer de m'organiser comme ça, pour sortir les belles laines de mon stock, donc là, si vous voulez savoir, c'est de l'Alpaga Merinos, donc elle est un peu poilue, et elle est super agréable, elle stricote en 4-5, et elle était, il y a du boit de campège, de la, je sais pas quoi d'or, parce que, je comprends pas l'écriture, la vigne rouge, et cochenille pour le rose, donc, donc voilà, c'est teinture sauvage, elle a lancé dernièrement sa boutique en ligne, donc je peux pas vous dire, pour la qualité de la laine, parce que j'ai pas encore tricoté, mais en tout cas, les coloris sont magnifiques, et je l'ai rencontré à la nitite, pour, à la nitite, à une des nitites, à Lyon, et elle est vraiment super sympa, et elle fait un travail de la couleur magnifique, et c'est une vraie passionnée, donc voilà, et c'est de la non super beige aussi, je crois qu'elle fait pas de base non super beige, donc voilà, donc ça, ça va être très très bientôt mis sur mes aiguilles, et j'ai très hâte, donc hop, ça fera sortir de la laine de mon stack, de mon stache, parce que j'en ai un peu besoin, et pour laisser de la place à d'autres projets. Donc ça, c'est les deux prochains futurs projets, et je vais vous parler un tout petit peu maintenant, de l'anniversaire de la boutique, parce qu'on a passé trois jours entiers, de 9h du matin, enfin moi et ma maman qui était là aussi, jusqu'à 10h30 du soir, enfin, vraiment de très belles journées, entourées de personnes qui apprécient la boutique, qui m'apprécient moi, en tant que personne, et en tant que propriétaire de l'ANAE, qui ont été adorables, qui m'ont fait des petits cadeaux, qui m'ont fait un grand cadeau, et c'est tout simplement de permettre à l'ANAE d'exister, et de continuer. On a une bonne nouvelle, et c'est que, ben, le bilan est positif de cette année, au niveau comptable, donc merci à tous, et que je vais pouvoir me faire un petit salaire, à partir de maintenant, donc du mois de septembre, je ne sais pas si ce sera possible pour tous les mois, mais disons que je vais pouvoir me faire un mini salaire, en tout cas pour payer le loyer, et ça sera déjà super, 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 donc je vous remercie pour tout le soutien, parce que, voilà, on a eu trois ventes, qui se sont super bien passées, la pelleuse vergabonde, parce qu'elle était très attendue, Aurélia, Cindy, parce que vous savez que, elle fait un travail magnifique, et que c'est une personne adorable aussi, et Elin Hélène, qui faisait son atelier de teinture habituel, qu'on a toujours, enfin, vous avez toujours plaisir à vous inscrire, et à participer avec elle, et elle a fait sa première vente, tout court, parce qu'elle vient tout juste d'avoir son ciré, son numéro de ciré, donc elle s'est lancée dans la teinture de laine, et vous l'avez accueillie les bras ouverts, pardon, vous l'avez accueillie les bras ouverts, et elle a été, je pense que ravie, ravie, ravie de venir faire sa petite vente, enfin, sa petite vente, sa vente dimanche, donc on a eu des ateliers super, on a eu Chloé de Tissérin-Coquet, on a eu, on a eu qui encore, on a eu K-Made, avec un atelier filage, qui a été super, super, avec, vous avez construit vos propres fuseaux, qu'il y avait fait elle-même, pour que vous puissiez construire le fuseau, apprendre à filer, vous êtes repartis avec de la fibre, franchement, c'était top top, on s'est sentis avec ma mère, super bien accueillie, super, avec beaucoup de gentillesse, et beaucoup d'amour, pour ce qu'on fait, enfin, pour ce que je fais, et pour ce qu'on a créé, et un grand merci, enfin, je ne l'ai pas assez dit sur Instagram, je pense, mais ça ne peut pas être banal de dire merci, merci, mais vraiment, ça vient du cœur, et voilà, enfin, c'était super, d'être avec vous toutes, alors moi, j'ai été claquée, je continue à être très fatiguée, mais c'est une fatigue que je porte avec beaucoup d'amour, et beaucoup de joie, et franchement, ça me rebooste, et ça me donne de la confiance à continuer, à continuer à faire des partenariats, parce que je sais que pour les indépendants, ce n'est pas évident de se dire, bon, on se déplace, on déplace notre stock de laine, puis est-ce qu'on va vendre, est-ce qu'on ne va pas vendre, est-ce que ce que j'apporte dans mes bases, dans mes couleurs, ce n'est pas facile, c'est presque comme, c'est une préparation pour un mini festival, mais vous êtes prêté au jeu, les filles, enfin, Aurélia, Cindy et Eline, et je pense que s'il y en a qui le refont, c'est parce que ça leur apporte, non seulement, bon, des ventes, mais ça leur apporte aussi du contact, parce que beaucoup d'entre vous, qui êtes créatrice, enfin, indépendante créatrice, je le dirais, vous êtes toute seule à la maison, vous avez un contact grâce aux réseaux sociaux, mais vous ne voyez pas forcément votre public, et du coup, la boutique est un bon lieu de partage, et, bon, ça a été super, je ne fais pas d'autres mots, c'est, c'est comme ça, donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer le châle de Tissérin Coquet, de Chloé, le châle de, de Chloé, qu'elle a fait pour l'anniversaire de la boutique, est-ce qu'il est en droit, en envers, je ne sais jamais si c'est le, l'envers, l'envers avec la prioche, voilà, il est comme ça, donc, c'est un châle, avec, de la dentelle, du point mousse, avec des rayures, et du point brioche, donc, voilà, vous avez, il commence par ici, hop, vous avez une section de point mousse, de brioche, point mousse, et en bas, point mousse et dentelle, elle l'a conçu, elle m'a laissé choisir un peu ce que je voulais comme, comme patron, enfin, je vais le porter comme ça, vous voyez, il est très très grand, parce que Chloé, elle a tricoté avec des aiguilles, disons qu'il y a un peu des jaugies, et du coup, il fait, il est très agréable, elle me l'a laissé en dépôt, c'est pas, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est le sien, et, voilà, on a choisi un peu, je sais plus qui a contacté qui, alors, ce que c'est moi, ce qui l'ai contacté, ou c'est avec, non, c'est avec l'appel que j'avais fait de créateur, pour l'anniversaire, il y a quelques mois, enfin, ouais, elle m'a proposé, et puis on a parlé, un projet, châle, etc., et puis je vais proposer des laines, et je lui avais proposé de collaborer avec Gretan de Faber, ce que vous connaissez déjà, parce que vous savez que je suis une grande fan de ce que Marga fait, et elle a choisi ses couleurs, donc elle a choisi le 528 pour le bleu, et le 729 pour le rose, le corail, enfin, c'est un rose corail un peu, elle avait choisi ça, et du coup, elle a fait le patron, elle l'a mis en test, et on a fait des kits, et elle l'a montré ici à la boutique, et je dois vous remercier, parce qu'il reste uniquement, 4 kits, je crois, ou 3 kits, sur la boutique en ligne, donc, un grand merci, parce que c'est, enfin, je ne m'y attendais pas, que ce soit aussi bien reçu, j'avais des espoirs, bien sûr, mais je ne savais pas comment ça allait marcher, c'est la première fois que je fais comme je le faisais, et en tout cas, c'est un grand merci, les kits sont partis très rapidement, et voilà, je suis contente que notre projet a nous 3, parce que c'est Marga, Chloé et moi, vous plaise, donc, si vous voulez participer à l'aventure, et participer au calc qui va bientôt commencer, une fois que vous aurez reçu la laine, vous pouvez encore, et voilà, donc, enfin, je ne sais pas, est-ce que j'ai tout dit d'ailleurs ? Non, je n'ai pas tout dit, parce que je ne vous ai pas montré, je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté pendant l'anniversaire, et je ne vous ai pas dit, tac, tac, voilà, il me reste encore des choses à dire, donc c'est très bien, je vais prendre mon temps, parce que j'ai encore du temps, et je suis toujours hyper pressée, et tout le monde me dit, tu vas à fond dans le podcast, mais c'est vrai, il faudrait que je me freine un peu, alors, pendant l'anniversaire de la boutique, j'ai acheté un seul échefau, parce que, vous savez que je suis dans mon mode, là, finis tes encours, vide ton stache, et tout ça, enfin, pas parce que je veux vider mon stache, mais parce que j'ai des belles laines, et que j'ai très envie de les tricoter, et c'est dommage de m'acheter, 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 alors que j'ai de très belles laines à la maison, que j'ai vraiment envie de porter, et que, ben, je suis pas très en mode chale, en ce moment, et que vous savez que moi, les laines teintes à la main, je les aime plutôt pour des accessoires, donc voilà, mais j'ai quand même acheté un échefau, à Cindy, parce que c'est un coloris qui me fait envie, depuis le mois de mars, où j'ai vu un des gilets qu'elle avait, tricoté dans ce coloris, donc c'est la base moelleuse, qui est de la Deka, c'est du 100% BFL, 100 grammes, 225 mètres, et le coloris s'appelle Cosi Sunday, Sunday, donc, j'ai très envie de le faire, je vais faire un bonnet avec, un bonnet à torsane, et je vais mettre un super gros pompon poilu, sur le bonnet, pour faire bien l'esprit montagne agronome, donc c'est un coloris, enfin, c'est un très beau coloris, un peu de marron, bleu, violet, enfin, tout ce que j'aime, donc je pense que, je pense que ça va devenir un bonnet, donc après, celui que je vais faire là, en jacquard, je ferai certainement celui-ci, qui va très bien aller avec des moufles, que je m'étais fait l'année dernière, que vous pouvez voir sur mon ravelry, d'ailleurs, c'est les Ghost Mittens, si je ne me trompe pas, et c'est des moufles, comme ça, avec une torsade ici, et elles sont très très chouettes, et je pense que ça va bien aller, pour un ensemble, pour tous les jours, pour venir à la boutique, donc j'ai acheté ça, et après, comme la gentillesse, ne s'arrête jamais, pendant l'anniversaire, il y a, vous savez qu'on a lancé des coloris, ah bah tiens, je vais vous parler de ça aussi, Cindy a apporté des coloris, uniquement pour l'anae, et on fizifite, elle a fait ce coloris, donc, qui a du vert chartreuse, du rose lanae, du bleu ciel, du sapin, du vert sapin, avec un mini contrastant, du même rose, et en fait, c'est Mélissa qui m'a offert, la moitié de son écheveau, parce que, avec la moitié d'un fizifite, on s'est rendu compte, qu'on peut se faire une paire, avec une pointe, un talon, et des côtes contrastantes, donc là, j'en aurais pas assez, pour les côtes, les pointes et les talons, je pense, mais je pense que j'aurais largement, ce qu'il faut, au moins pour les talons, au moins non, je pense bien que j'aurais même des restes, si je fais que les talons, mais avec ça, j'aime pour moi, je fais un 38, je chausse un truc 38, Mélissa, elle doit faire un peu plus grand, peut-être un 39 ou un 40, mais là, assez aussi, donc avec ça, on a assez, et la bonne nouvelle, non seulement que j'ai eu un cadeau, mais la bonne nouvelle, c'est que Cindy, sur son site, maintenant, elle propose des fizifites à 50 grammes, donc vous pouvez acheter, là, je pense que c'est en précommande, mais elle vous les fait rapidement, je pense, elle vous propose des fizifites en 50 grammes, donc si vous avez envie de tester des fizifites, que vous aimez les laines autorilentes, mais que vous avez toujours des restes, et que vous n'avez pas forcément envie de vous retricoter une paire dans les mêmes coloris, vous pouvez avoir des 50 grammes maintenant, et je trouve ça top top, donc, bon, ça, j'ai très hâte aussi de les castonner, donc après ma paire, peut-être après ma paire de restes, je ne sais pas, parce que j'ai aussi, deux, trois laines à chaussettes, que j'ai envie de tester, enfin, que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles, donc peut-être, je ne sais pas, mais bon, ça, c'est un petit cadeau très gentil, et de l'avoir décidé aussi, d'avoir fait des coloris pour l'aboutir, voilà la fizifite, en fait, comment elle se présente, là, c'est Melissa qui l'a mis en boule, parce qu'elle est trop gentille, mais voilà comment elle se présente, la fizifite, donc vous avez une mini de 1 grammes, et les chevaux, et les chevaux, donc c'est vrai que, en pelote, ça fait plus, enfin, on se rend plus bien compte des rayures, je ne sais plus comment est-ce que je dis, voilà, donc ça, c'est la fizifite, il en reste une, je les ai mises en boutique en ligne, parce que Cindy m'a donné une autorisation, donc il en reste une, et après, elle a fait ce merveilleux coloris, qui est en fait le coloris du logo de l'anaé, c'est une sorte de rose framboise violet, elle l'a fait dans sa base lovely, donc là, c'est merino cachemire soie, il a de très beaux reflets, alors j'espère que ça va bien ressortir avec la lumière, et elle l'a fait aussi dans ma base préférée, qui est la base craquante, donc BFL, avec des petits neps en truc, voilà, donc il est super aussi, j'ai déjà un échef de ça en bleu indigo, qu'elle avait teint, et peut-être que j'en prendrais un pour moi, pour faire quelque chose, bleu et rose, je sais pas, je sais pas du tout, mais en tout cas, très très beau, plein de nuances, donc vous les avez tous en ligne, si jamais vous voulez avoir une édition limitée, de Cindy, de Cindy pour l'anel, voilà, je sais pas, ah oui, deux choses, encore, j'ai reçu à la boutique, vous avez suivi sur Instagram, peut-être la création du meuble, Bouladix, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure, des qualités, et tout ça, parce que je les ai juste là, c'est pour ça que je regarde là, des 5 qualités de Bouladix, vous avez la Love, qui est un fil un peu plus fin, bref, c'est des laines, pour une partie super wesh, mais pas toutes, et elles sont très agréables, l'avantage d'avoir la boutique, c'est que ça m'a fait aussi, être moins rigide, par rapport au laine, que je tricote, parce que le fait de voir des nouveautés, voir des choses qui se font, voir des marques commerciales, dont parfois on n'a pas trop connaissance, type langue, type je sais pas, fontisse, ce genre de choses, c'est vrai que parfois on se sent plus attiré, par ce qui est couleur de teint à la main, ou je sais pas, des marques étrangères, ou etc., mais c'est vrai que quand, moi grâce à la boutique, et grâce à avoir des marques, disons, qui ne sont pas indépendantes, qui ne font pas des teintures à la main, etc., ça me fait découvrir des qualités, et ça me fait découvrir des choses, que j'ai envie de tricoter, ça a été le cas pour la donnée égale de langue, vous le savez, et là par exemple, dans la Houladix, il y a différentes épaisseurs, il y a certaines épaisseurs, par exemple, il y a la, comment ça s'appelle, la R, je vais l'attraper, il est là, comme ça vous l'auriez, la R, par exemple, qui est une, qui a un peu de polyamine, mais qui sinon est que du, du mérino extra fine, à 84%, c'est de la laine très légère, hyper agréable, ma mère est en train de me finir, un week-under, dans cette laine là, que j'ai pu essayer et tout, et franchement, je ne veux pas se priver, parce que c'est la, c'est, j'ai envie de dire, c'est super quoi, c'est, c'est, hyper léger, enfin, c'est hyper léger, parce que c'est un fil comme, qui est un, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un fil qui est, il n'est pas tressé, il est comme enroulé sur soi-même, et du coup, ça fait un fil très vaporeux, après, vous avez par exemple, la Fire, qui est la plus grosse, qui est elle, extrêmement douce, parce que là, c'est du mérino extra fine, extra fine, c'est la qualité du mérino, de la laine, et c'est les microns en fait, et celle-ci, elle est douce, mais je vous l'ai déjà dit, tout à l'heure, dans un des derniers podcasts, elle est vraiment, vraiment très douce, pour des gros bonnets, avec un bon pompon, c'est hyper top pour l'hiver, pour faire des cadres de Noël, etc. Voilà, je pense aussi à la Love, la Love, c'est des petites pelotes de 25 grammes, ou là, pour faire du jacquard, pour faire des tricots de bébé, pour, même, j'ai presque envie, de me faire un Brunchies and Buds, comme j'avais fait, dans la Love, parce que c'est une laine, qui est entre un fingering et une spore, et, elle est vraiment, elle est, je crois que ma préférée, c'est la Love, mais c'est la seule, que je n'ai pas échantillonné, et que j'ai pas tricoté, donc c'est peut-être pour ça aussi, qu'elles m'en ont envie, parce que pour le reste, j'ai fait des échantillons, donc, pour essayer de la boutique, que les gens puissent les tricoter, pas les tricoter, mais les toucher, et sinon, je vais avoir aussi, dans les simples knitters, je vais avoir des personnes, qui vont les tricoter aussi, donc, j'aurai un retour, un retour plus vaste, sur ces qualités, donc ça, ça a été les arrivages, alors, la grande histoire, c'est qu'ils nous envoient un meuble, enfin, ils nous envoient, non, on paye la laine, et on paye aussi, si on veut, un meuble, et, enfin, on achète un meuble, et du coup, le meuble, il vient dans trois cartons, c'est trois modules, et en fait, il y a, pour qui, comme c'est, enfin, les transporteurs, ils font pas attention, ils mettent un carton, dans un carton, dans un carton, et donc, du coup, pour ouvrir tous les cartons, sortir les meubles, le monter, mettre les laines, enfin, voilà, c'est déjà en ligne aussi, donc vous pouvez aller voir en ligne, voilà, c'était top, puis, pile, j'ai monté le meuble, avant-hier, et hier, il y a le représentant de Langue, le commercial, qui est venu, et il a trouvé le meuble, déjà installé, tout ça, donc je pense que ça a dû lui faire plaisir, donc voilà, voilà, je pense que, c'est top, j'en ai déjà vendu, c'est vraiment, je pense que ça va être un beau coup de coeur, au niveau douceur, pour les personnes qui aiment bien les laines douces, qui aiment bien les laines agréables à tricoter, ça peut être top, top, donc ça, je pense que c'est tout pour la boutique, écoutez, j'aurais eu envie de dire plus de choses sur l'anniversaire, mais ça s'est passé tellement vite, et c'est tellement mélangé encore dans ma tête, que, bah, vous, celles qui étaient là, vous savez que, grand merci, que, voilà, vraiment un grand merci, encore une fois, et après, en filage, parce que, on va faire quand même la petite section de filage, hein, en filage, j'ai quelques petites choses à dire, alors, je vous avais montré le fil bleu que je suis en train de filer, je n'ai pas pu l'apporter parce que je suis en train de faire le retort, et c'est impossible d'enlever, enfin, je ne vais pas mélanger tous les fils, les bobines, etc. donc ça, je vous le montrerai quand il sera fini, ça va être un fil checette à deux brins, à voir comment ça résiste, mais bon, c'est un mérino nylon, et je pense bien super wash, donc, à voir, sinon, en filage, on a créé un compte Instagram avec Mélissa, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Mélissa Swan sur les réseaux, enfin, sur Instagram, et on a créé un compte Instagram qui s'appelle Woolen and Worstied, donc Woolen et Worstied, c'est cardé et peigné, donc, cardé et peigné, en français, ça faisait bizarre, mais en anglais, c'est toujours mieux, donc Woolen et worsted, parce qu'on est deux, et parce qu'on file, et parce qu'on aime la laine, donc, c'était sympa, alors, le brainstorming qu'on a fait pour trouver le nom, c'était hilarant, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un truc qui ne soit pas kitsch, mais du coup, on a trouvé Woolen and Worstied, et je pense que ça correspond bien à l'esprit du compte, donc, c'est que, c'est du 100% filage, on partage un peu avec vous nos astuces, là, dernièrement, on a partagé nos premiers écheveaux, par rapport, moi, c'est mes premiers écheveaux, mes premiers écheveaux, parce que je file depuis peu de temps, mais Mélissa a mis son tout premier, avec son tout dernier, et pour voir la différence, et l'évolution du processus, voilà, on partage, c'est vraiment du 100% filage, si ça, vous êtes curieuse, et que ça vous tente, allez voir le compte, et voilà, donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire autour de ça, donc, restez connectés, quoi d'autre, j'avais envie de dire sur le filage, oui, je participe à Fibershare, cette année, enfin, cette année, pour la deuxième fois cette année, Fibershare, c'est un partage, c'est un swap, un partage de fibres, et de fils, et de tout ce qui est en relation avec la laine, quoique là, elles ont inclus aussi, la broderie, je pense, et le point de croix, donc, c'est un, je crois que c'est des américaines qui ont organisé ça, on paye 7 dollars, ou 10 dollars, et elles organisent tout, donc, il y a une personne qui nous envoie, et on envoie une autre personne, cette fois-ci, j'ai choisi de le faire, principalement en filage, donc j'ai mis, parce qu'on peut sélectionner le craft, le, le, dites-moi, aidez-moi, je sais que vous êtes en train de créer le mot, sur, à vos écrans, enfin, le, ah, le craft, quoi, le, enfin, disons, tricot, crochet, filage, ce que vous préférez, donc moi, j'ai sélectionné filage en principal, pour être matché, avec des personnes qui sont, avec des figueuses, donc, et j'ai aussi sélectionné international, parce que j'avais envie de recevoir des choses, que je connaissais pas du tout, et envoyer des choses à quelqu'un, enfin, envoyer de la matière française, à quelqu'un qui n'est pas forcément français, en plus, je trouve que, le but aussi, c'est de partager plus loin que les frontières, donc c'est toujours top, et puis la dernière fois, je l'avais sélectionné, parce qu'il y a international, vraiment, international, il y a international, enfin, Europe, quoi, et sinon, il y a national, alors la dernière fois, j'avais sélectionné Europe, mais j'ai reçu de France, et j'ai envoyé en France, donc, pour partager, ben, si, c'est chouette, mais, moi, j'aime bien, justement, le but, que ce soit de connaître des choses, auxquelles je n'aurai pas forcément accès, et faire collecte des choses de France, auxquelles la personne n'aurait pas forcément accès non plus, ou pas envie de payer des milliers de frais de port, et de douane, donc, donc, voilà, donc là, je reçois des Etats-Unis, et en plus, c'est quelqu'un qui a une ferme d'alpaga, et de moutonchette land, donc c'est top, top, je ne sais pas ce qu'elle va m'envoyer, mais ça peut être que génial, et j'envoie au Canada, j'envoie au Canada, mais c'est une personne qui file depuis 24 ans, qui fait sa propre fibre, et qui les vend à quelques petites boutiques, et qui a 5 ou 6 rouées, donc, la barre est très très haute, donc, je vais lui faire un colis 100% français, parce que ça, au moins, je sais qu'elle ne pourra pas le trouver au Canada facilement, et que, parce que voilà, quelqu'un qui a tout au niveau de fibre, et qui a certainement des goûts très précis, parce qu'après 24 ans, je pense qu'on sait bien ce qu'on aime, et ce qu'on n'aime pas, voilà, je vais faire du 100% français, comme ça, au moins, ça sera la découverte pour elle, et, et donc, j'ai acheté de la fille, du macomérino français, teint par Cindy, parce que, je voulais lui envoyer du, elle n'aime que les fibres très douces, et, du coup, pour moi, c'est un peu difficile, parce que moi, j'ai du mal à différencier ce qui est doux et pas doux, parce que j'ai un niveau de tolérance très très haut, grâce au fait que je me, je fais un travail sur moi, pour découvrir de nouvelles fibres de plus en plus naturelles, donc, on s'adapte en fait, et au fur et à mesure qu'on tricote, et qu'on travaille de la fibre, disons, plus naturelle, le niveau de tolérance se, enfin, évolue, et ce qu'il y a deux ans, je pouvais les trouver hyper rustiques, gratouilles, machin, aujourd'hui, en fait, ne me choque pas plus que ça, et en fait, c'est une éducation qui se fait, c'est pas juste, ah, je ne tolère pas les fibres qui grattent, non, en fait, c'est un travail qui se fait aussi, par l'habitude de tricoter et de toucher d'autres matières, et en fait, voilà, si quelqu'un me dit, je veux du extra doux, moi, j'ai un peu de mal, parce que pour moi, il y a beaucoup plus de choses douces, que par exemple, quelqu'un qui n'a jamais touché de la laine rustique, donc, j'ai acheté ça, tout préparé déjà, tout teint super beau, par Cindy, et, qu'est-ce que je lui ai acheté d'autre, oui, j'ai acheté des tops, enfin, des, aussi, du, du, de la fibre, en préparation, enfin, ça s'appelle des tops, d'une qualité que je sais, enfin, c'est numérique, nous aussi, je sais qu'elle est très très fine, et très très douce, donc ça, je vais lui envoyer aussi, quoique là, elle m'a dit qu'elle voulait aussi, ça ne lui embêtait pas aussi d'avoir de la laine, donc peut-être que je vais lui envoyer de la laine de la boutique, parce que je crois que c'est, alors, est-ce que c'est 100 grammes, ou 200 grammes de fibre, ou de laine, je ne sais plus exactement, il faut que je revoie, mais bon, je lui enverrai aussi des laines, qu'elle n'a pas forcément, dont elle n'a pas forcément accès, et elle m'a demandé aussi du chocolat noir, donc là, on a à Voiron, on a Bonin, qui est une grande maison, enfin une grande maison, une maison de chocolatier de la région, et on a une boutique à renom, donc j'irai à Bonin lui acheter du chocolat, et ce sera un peu le colis que je vais envoyer, sachant que je ne sais pas du tout ce que je vais recevoir, mais j'ai très hâte, j'adore les surprises, et voilà, c'est un peu comme plaire, si elle m'envoie de l'alpaga à filer, ce sera top, parce que je n'ai jamais filé de l'alpaga, et j'ai trop hâte. Bon, 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 ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que la lumière sera bien, je dois avouer que ça me fait un peu mal aux yeux, donc je ne sais pas si cette histoire de lumière comme ça va continuer, je suis un peu sensible aux bruits, aux odeurs et aux lumières, et là, ça me fait un peu mal aux yeux, donc j'espère que le podcast vous a plu, que vous êtes en forme, que vous avez fait une bonne rentrée, je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours, et plein de bisous, salut !